Nous venons avec Mohamed Goudemboub, nous venons avec nous. Nous venons avec nous. Il y a des avocats qui peuvent être électorés et être éligibles. Comment est-ce que vous pensez-vous ? Oui, vous savez, avant que nous venons à Karim Wadou, ils ont dit le régime électoral au Sénégal. Par exemple, il faut qu'il soit électorale ou qu'il soit électorale. Il y a une constitution d'abord. Et la constitution qui tombe le demi, il s'est passé à la fois, nous venons en électeur ou candidat. Il faut que nous sommes en nationalité sénégalaise ou que nous devons attaquer une autre autre. Nous venons avec nous. Tout ce qui nous demande, nous venons aux électeurs qui sont électoraux. Sur ce sujet, nous venons avec nous, comment nous vous nous aiderons à l'électorale, nous vous aiderons à la battre ou à notre pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de candidat à l'élection présidentielle. Mais quand il y a un conseil constitutionnel, le 20 janvier, il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas de candidat parce que ce dossier est matulé parce qu'il n'y a pas de pièce. Il n'y a pas de candidat parce qu'il n'y a pas de candidat à l'élection présidentielle. Il n'y a pas de candidat à l'élection présidentielle. Mais il a dit que la cote électorale, dans l'article L32, c'est que si il a donné une carte électorale, il ne va pas se passer à l'électorale. C'est juste la loi. Il a dit que si le carré par exemple, il ne veut pas dire que le carré par exemple, il n'est pas le cas de la carte. Donc, c'est la carte électorale. C'est la carte électorale. C'est-à-dire que Karim Wadou, qui peut être en sorte de faire une carte électeur, parce que ce qui est le droit, c'est la loi qui est en sorte de faire une carte électeur. Donc Karim Wadou peut être en sorte de faire une liste électorale, et en sorte de faire une liste électorale, il peut être candidat. Je peux être en sorte de faire une élection locale, législative, ou de l'élection présidentielle. Wow. Vous savez, on va dire le contraire. Qu'est-ce qu'on est en sorte de faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas de faire un argument. Parce que, vous savez aussi, qu'on a un certain argument. Si vous lisez la cote pénale, vous lisez la constitution, vous lisez la cote électorale, vous savez qui est Karim Wadou. Si vous avez dit, je pense que nous ne pouvons pas être plus royales que le droit, mais Karim Wadou ne peut pas perdre ses droits civils. Le Conseil constitutionnel, il ne peut pas dire que Karim Wadou ne peut perdre ses droits civils. Il ne peut pas perdre ses cartes électeurs. Vous savez, il ne peut pas perdre ses droits. Je ne sais pas. Mais si vous lisez en tout cas, la cote électorale, lire la cote pénale, lire la constitution, vous savez, il ne peut pas perdre ses droits. Ce qui est le relèvement de la peine. Il ne peut pas perdre ses droits. Et dans le cas, il ne peut pas dire que Karim Wadou, il ne peut pas perdre ses cartes électeurs. Il ne peut pas perdre ses cartes électeurs. Parce qu'il ne peut pas perdre ses listes électorales. Vous savez, il ne peut pas évoquer ce que vous avez dit dans l'article 30. Oui. Ce qui est, c'est ce que l'article 30, c'est ce que l'article 30. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Et je dis que, Karim Wadou, pourquoi 80 électeurs ont manqué, dans l'article 30, c'est ce que l'article 30. C'est-à-dire qu'il y a des droits civils et politiques, il y a des droits civils et politiques comme l'article 3 de la Constitution, il y a des 4 électeurs, donc il y a des arguments qui sont opposés. À part que nous nous sommes amandés, parce qu'il y a des droits de loi, et donc il y a des droits de loi, il y a des affaires. Mais en tout cas, parce qu'il y a des droits de loi, pas d'inéligibilité sans texte, ni d'inéligibilité au-delà des textes. Donc, il faut recouvrir ses droits pour être électeur, si on peut le faire pour être candidat. Biroum Souleymane Teliko, vous avez vu que les familles ont été en IGAJ, et nous avons vu qu'ils ont été en conseil de discipline. Comment est-ce qu'il y a des droits de loi ? C'est-à-dire qu'il y a des droits de loi ? Oui, ce que j'ai dit, Souleymane Teliko, d'abord, c'est un magistrat intègre, je le sais bien. Il y a des décisions, il y a des magistrats qui ont été en train de faire. Il y a des décisions, je pense que beaucoup lire, et je pense que, franchement, je pense que Souleymane Teliko, il y a des décisions de justice, il y a des faux médicaments, il y a des faux médicaments, il y a des copines, il y a des courage, il y a des décisions, il y a des séparations des pouvoirs. Vous voyez, il y a des décisions de justice, il y a des magistrats ordinaire, parce que je ne sais pas, parce que je disais, donc, pour elle, il y a des magistrats, il y a des gens, il y a des décisions, il y a des revendications, ou il y a des propositions, il y a des décisions, il y a des magistrats du Sénégal. Si nous faisons ça, les magistrats sont candidats, ils sont syndicats, parce que les lois sont les côtés. Donc, ils ne peuvent pas parler de l'UMS. Et l'UMS, c'est que nous faisons ça. Donc, comme nous faisons un syndicat, nous faisons ça, mais forcément, nous faisons des positions pour que même les autorités politiques, nous devons être dégoués, nous savons que les magistrats, nous devons être dégoués, parce qu'ils ont des gens, parfois, nous devons être dégoués, et nous devons être dégoués. Mais nous devons dire que nous devons être dégoués, et nous devons être dégoués. Et les gens ne on a une magistrat qui a été détachement, mais un gars qui a été fait. Pourtant, ils ont les nommer, pourtant ils ont les politiques, ils ont créé des mouvements, ils ont vraiment beaucoup de ministres de la Justice. Ils ont vraiment beaucoup de choses, même ils ont eu des gens, ils ont eu des tanks. C'est ça, ils ont le droit de me dire, parce que dans ma japonais, on a eu la justice, on a eu la chance, on a eu la moitié, on a eu ce qui est bien. C'est vraiment, je pense que comme ça, on a eu le droit, il s'agit de la joie, C'est-à-dire qu'il y a des conseils de discipline. Parce que si la justice est-elle, la décision est devenue définitive. Mais nous avons apprécié, surtout dans le cadre de l'UMS. Parce qu'il y a des magistrats du Sénégal. Pourtant, il y a des propositions au gouvernement. Ce sont des propositions publiques. Pourtant, ce sont des critiques. Pour que l'UMS même ait des propositions, ce n'est pas la justice, la justice. Je pense que nous voulons la justice, mais dans la vérité. Nous voulons que nous voulons la justice, mais nous voulons que nous voulons. Mais nous voulons que nous voulons que nous voulons. C'est ce que je sais. Et si je le dis, il a un magistrat, il a un magistrat. Il a un magistrat qui nous protège. Mais il ne faut pas venir. Mohamed Nkoudembou, c'est-à-dire que vous avez bien. Je ne sais pas. Nous sommes avec Mohamed Nkoudembou. Bonjour. Bonjour, Erasmali. Vous êtes enseignant de chercheurs de droits publics à l'UQAD. Est-ce que Karim Wad est électeur et éligible ? Merci, Erasmali. Je crois que la question qui se pose, c'est le régime d'éligibilité des citoyens sénégalais. Notamment, il faut partir de la Constitution du Sénégal qui, à travers l'article 3, précise que tous les citoyens sénégalais âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi. À ce niveau, pour le cas précis, je pense que M. Karim Wad, qui faisait l'objet d'une condamnation de 5 ans, n'a pas pu se présenter à l'élection présidentielle pour défaut de qualité d'électeur d'après le Conseil constitutionnel. Alors, si nous regardons réellement ce qui s'est passé, et notamment la décision rendue par la CRI, ainsi que la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 20 janvier 2019, il se trouve clairement que l'article L32 du Code électoral, en réalité, qui ne permettait pas quand même à M. Karim Wad de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle pour défaut de qualité d'électeur, précise carrément qu'il ne pouvait pas être inscrit sur la liste électorale pendant un délai de 5 ans, à compter de la date de la condamnation qui est devenue définitive. Alors, entre la condamnation est devenue définitive et aujourd'hui, je crois bien que les 5 ans se sont écoulés et s'est expiré. Et donc, il se trouve clairement que M. Karim Wad peut bel et bien se retrouver sur la liste électorale. Et du moment que c'est cette pièce qui lui manquait et qui lui faisait défaut, et donc il pourrait bel et bien être éligible, à mon avis. Alors, ce qui avance le contraire se base sur quoi ? Alors, je ne sais pas sur quoi il se base. Peut-être que sur l'amende qui a été prononcée à son encontre, mais ça, c'est autre chose et c'est différent, je crois bien. D'autant plus qu'en réalité, l'article L32 est très clair et la décision du Conseil constitutionnel est très claire. La contestation, en tout cas, de l'éligibilité de M. Karim Wad par le Conseil constitutionnel, notamment lorsque le Conseil constitutionnel a rejeté sa candidature, c'était juste sur le fait que M. Karim Wad ne pouvait pas être sur la liste électorale. Comme l'élection présidentielle, pour être candidat, il faut 9 pièces et 9 mentions. Karim Wad, il lui manquait une seule pièce pour être éligible et c'était la carte d'électeur. Et aujourd'hui, en ayant la possibilité de se retrouver sur la liste électorale, il recouvre sa carte d'électeur et normalement, il devient éligible. Donc, je ne vois pas réellement sur quoi se fondent ces arguments. D'autant plus qu'en droit électoral, il y a un principe sacro-saint strict, c'est pas d'éligibilité sans texte, ni d'inéligibilité au-delà des textes. Et le texte est très clair. S'il ne pouvait pas être sur la liste électorale, c'était dû à sa condition. Et aujourd'hui, je pense que les 5 ans étant inspirés, je ne trouve pas de moyens pour ne pas lui permettre de s'inscrire sur la liste électorale. Il recouvre donc son droit de s'inscrire sur la liste électorale et devient de fait éligible, à mon avis. Et ce qui évoque l'article L30 ? Oui, mais ce qui évoque l'article L30, je pense qu'ils veulent être plus royalistes que le roi parce que le Conseil constitutionnel n'a jamais, 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 jamais invoqué l'article L30. Dans la mesure où l'article L30, déjà, parle donc sur les conditions de refus de l'inscription et donc parle d'autre chose aussi, donc les personnes frappées d'une incapacité électorale à la suite d'une condamnation bénéficiant d'une réhabilitation ou bien ceux qui font l'objet d'une mesure d'amnistie. Et pour moi, donc, Karim Ouadou, dans la décision rendue par la CREI, il n'a pas perdu ce droit civil. Là aussi, c'est un problème. Vous savez, El-Hmalik, ses dispositions ne sont pas conformes à la Constitution. La première chose, c'est ça. Autre chose, c'est que dès lors qu'on n'a pas prononcé la déchaillance des droits, la personne, on ne peut pas lui interdire quand même de recouvrir ses droits. Donc, je dis bel et bien que ce qui lui manquait, c'était seulement la carte d'électeur. S'il parvient à se maintenir, comme l'a dit le Conseil constitutionnel, ou bien à se retrouver sur le liste électorale, il redevient, il est éligible et il est rééligible à toute élection. La toute dernière question, elle est relative à l'affaire Souleymane Télico. Alors, cela vous inspire quoi ? J'avoue que je le regarde de près parce que moi, je connais le juge Souleymane Télico et pour moi, je pense que c'est un magistrat intègre qui mérite du respect parce que pour moi, l'une des décisions les plus emblématiques aujourd'hui a été rendue par Souleymane Télico dans une célèbre affaire aujourd'hui. Et je pense que Souleymane Télico aussi n'est pas un juge, un magistrat ordinaire. Donc, il dirige l'union des magistrats du Sénégal. Mais au-delà de ça, moi, je pense que nous voulons la justice, mais dans la vérité quand même parce que, et là, j'ai mal dit, je pense qu'au Sénégal, il est temps que l'on puisse donc regarder quand même donc ce qui est en train de se faire. Parce que là où M. Télico est en train quand même donc d'être auditionné, voilà, il y a à côté des magistrats qui sont en détachement et qui font de la politique et c'est interdit par la loi et il n'y a aucune mesure qui sont prises à leur encombre. Parce que tout simplement, ils sont du côté du pouvoir. Et je le dis et je le répète, vu, et c'est connu de tous. Il y a des magistrats et même le magistrat, on dit quand, lorsqu'il est en détachement, même dans cette position, le magistrat est soumis à toutes les obligations. Alors qu'on a vu qu'il y a des magistrats qui sont du côté du pouvoir, qui font de la politique, qui ont créé des mouvements politiques et pourtant n'étant qu'en position de détachement. Et pourtant, il n'y a rien qui peut donc justifier cela. Concernant Sénégal, je pense que Sénégal a toujours donc pris des positions mesurées, mais aussi dans le cadre de cercle restreint dans lequel c'est des travaux, ou bien parfois, donc c'est des communiqués. Et là, moi, je pense que quand même, donc, on ne peut pas baillonner les magistrats en leur interdisant de parler de la justice et sur la justice. Mais non, tout le monde sait que donc, dans toute chose, l'obligation de réserve est là et l'obligation de discrétion professionnelle. Mais dès lors qu'aujourd'hui, il y a une même mise de l'exécutif dans le déroulement, n'est-ce pas, donc du conseil de discipline et dans le déroulement, n'est-ce pas, dans la mise en brale, n'est-ce pas, de ligage, on peut être donc tenté de dire qu'en réalité, on ne doit pas fragiliser quand même certains magistrats qui sont en train d'abattre un bon travail. Mais au-delà de ça, il faut de la sérénité dans la justice. Parce que cibler certains magistrats et les traduire devant la justice et laisser d'autres magistrats qui, pourtant, au vu de tout le monde, sont en train de fouler au pied les règles d'éthique et de déontologie, pour moi, c'est du deux fois deux mesures. Maintenant, la question est la suivante. En fait, il a dit le juge Souleymane Télico, et je pense que, donc, quand même, ce qu'il a dit, pour moi, donc, voilà, il n'a pas, pour moi, donc, il n'y a pas, mais il en la demeure, parce que s'il sort pour parler de la justice, mais il en a le droit, parce qu'il représente l'union des magistrats du Sénégal. Il ne sait pas prononcer sur un dessus pendant, devant la justice, mais il peut donner des appréciations. Et je rappelle qu'on a vu ici le procureur de la République critiquer une décision rendue par le tribunal de grande instance de Dakar, en même disant que la décision était illégale. Et pourtant, lui aussi, il est soumis à l'obligation de réserve. Et moi, je crois qu'il faut de la sérénité. Et il ne faut pas, donc, essayer de baïonner les gens pour que, tout simplement, que les gens puissent être, n'est-ce pas, à côté de l'exécuté. Parce que, pour moi, ce qui est en train de se faire, c'est juste, donc, une intimidation pour que les gens ne puissent pas parler et pour essayer de mettre, donc, au carreau, au pas, n'est-ce pas, certains magistrats. Et moi, je pense que, donc, voilà, il est temps que la sérénité puisse revenir, qu'on laisse les magistrats travailler et que, donc, qu'on les responsabilise. Parce que, pour avoir des magistrats responsables, il faut les responsabiliser. Mais on ne peut pas venir les museler comme ça et essayer que, donc, c'est par des conseils de discipline et autres qu'on parviendrait, tout simplement, donc, voilà, à étouffer certaines choses. Ce n'est pas normal du tout. Mohamed Goudemoub, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.